On n'y est pas nés, mais on est bien ancrés sur Palaiso. Je suis arrivée à Palaiso en 1967. Mon mari était boulanger dans Lyon. Et par certaines circonstances, il a été amené à suivre son patron sur Palaiso. En arrivant sur Palaiso, comme toute jeune qui arrive, j'ai cherché du boulot dans une boîte d'intérim, bien évidemment. Et puis, je suis rentrée au bas de l'échelle dans une grosse compagnie de maritimes. Et au fil des années, je suis montée jusqu'à finir ma carrière cadre. Cette compagnie a été vendue. Ils ont vendu le côté maritime. On n'a pas suivi. On est resté sur Palaiso. Et là, comme j'adore les enfants aussi, donc là, je me suis mise assistante maternelle. Et j'ai gardé au moins une bonne trentaine d'enfants. Sur tous ces enfants, je les vois au minimum une fois par an. Je suis arrivée à la pétanque par l'intermédiaire de mon fils. Ça se passait en 1989. Et je l'ai suivi sur tous les terrains de pétanque de l'Essonne. Avec la voiture, je servais de taxi pour emmener les gamins sur certaines compétitions. Et de fil en aiguille, je suis rentrée au comité départemental en 1995. Mais entre-temps, j'étais déjà rentrée au club de pétanque de Palaiso en 1989. Et suite au départ du président, en 1993, c'était la même année d'ailleurs, j'en suis devenue présidente. Je suis présidente du club de Palaiso depuis 1993. La pétanque, c'est vrai, quoi qu'on en dise, ça permet de regrouper tous les milieux sociaux. Et le club en fait partie justement, de ce côté-là. Je côtoie plein de gens, je suis très fière de mon club, je suis fière de mes joueurs. Nous avons un bon rayonnement sportif. Ils sortent en Essonne, bien évidemment, mais ils sortent aussi en Ile-de-France. Et depuis quelques années, j'ai quelques joueurs qui vont aussi, qui vont dans les nationaux. Alors, mes talents de bouliste, je vais faire rire tout le monde parce que je ne joue pas à la pétanque. Moi, c'est le côté associatif qui me plaît, le côté organisationnel. Mais par contre, aller voir, et ça, le club peut le dire, l'ensemble des joueurs peuvent le dire, dès qu'il y a un championnat, je suis toujours sur les terrains, je vais les suivre, je vais les regarder, je vais les encourager, n'est-ce pas ? Je vais donc les encourager et tout ça, c'est ça qui me plaît. Mais je ne joue pas à la pétanque. Quand on m'a annoncé que je serai récipiendaire de la médaille de la ville, j'ai été contactée par M. le maire en personne. Je suis tombée, ça va, j'étais assise. Ça m'a énormément surprise. Je lui ai même dit, est-ce que je le mérite vraiment ? Je pense qu'il y en a d'autres qui peuvent être aussi méritants que moi, sinon plus. Très surprise, voilà. Et très, très contente, quelque part, très fière.